Yo les gars c'est Drixiz, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube avec cette magnifique Honda Civic Police Nationale donc ça change un petit peu, c'est un véhicule qui n'existe pas en France car je me suis dit que j'allais faire un truc un peu différent de d'habitude donc Honda Civic, ce modèle sportif créé par Dark Atos tout simplement donc un véhicule assez simple, je pense que vous l'avez compris les gars aujourd'hui on va pas enfiler des perles ou cueillir des fleurs aujourd'hui on est clairement une brigade d'interception donc on va prendre toutes les interventions qui sont en rapport avec les courses-poursuites, le domaine routier et là on a un accident de la route déjà, du coup c'est parti, c'est pour nous donc c'est pour nous, clairement ce genre d'intervention ça parle de la route donc ils envoient la police de la route, c'est parti hop là, donc c'est à 500 mètres, apparemment ce serait un accident de la route entre deux véhicules avec des personnes blessées donc est-ce que j'ai déjà les secours qui sont engagés ? je ne sais pas, on va aller voir donc c'est une route assez connue, assez dangereuse ok d'accord, c'est une entrée de petite ruelle en fait ok je me présente sur place, oula il y a la bagarre, il y a la bagarre ok ça se bat, je demande tout de suite une patrouille allez monsieur prends ton arme là monsieur, allez couchez-vous monsieur, couchez-vous allez allongez-vous, voilà ok je vais lui passer les menottes tout simplement à l'individu ok parfait, donc je l'interpelle, enfin je ne l'arrête pas pour l'instant je le menotte juste hop on a les renforts qui viennent de se présenter ok d'accord très bien, donc j'ai les renforts qui viennent d'arriver en face qu'est-ce qu'il nous fait lui ? ok c'est bon hop du coup ok donc c'est un accident de la circulation entre deux véhicules donc lui il aurait tapé alors il a tapé où ? parce que lui j'ai pas l'impression qu'il soit abîmé il a juste les carreaux les carreaux comme ça ok monsieur levez-vous s'il vous plaît monsieur allez levez-vous monsieur hé, lui il a c'est lui allez monsieur on va s'écarter tous les deux là on va s'écarter un petit peu oh il y a des patrouilles de police j'entends la police on va se mettre tous les deux tranquillement ici ok puis on va discuter alors qu'est-ce qui s'est passé monsieur ? je vais déjà lui demander les questions de base est-ce que vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît ? ok je fais un peu de check ok nickel oh là j'ai deux menus qui sont verts nickel ok monsieur n'a pas le permis ok c'est très bien hop je vais contrôler l'autre individu savoir s'il y a quelque chose je vais juste faire un petit truc les gars c'est mettre la météo de façon à ce que ça ne bug pas donc on va rester en extra sunny on va rester à midi comme ça ça va être sympathique désolé j'ai oublié de le faire avant de commencer la vidéo c'est pas un problème au moins vous voyez l'envers du décor ok Lenny small ok parfait monsieur a son permis on va lui demander juste la question est-ce qu'il a consommé de la drogue ou est-ce qu'il a bu ? ok alors ok on va lui faire les tests du coup un test d'alcoolémie là c'est la procédure sur un accident de la route un test d'alcoolémie du coup qu'est-ce qu'on a ? ok donc monsieur il a consommé mais il n'est pas au-dessus de la limite réglementaire on va lui faire un test de stupéfiant donc dans tous les cas monsieur vous êtes interpellé pour violence volontaire sur un individu je l'ai vu il l'a tapé au sol et il s'est barré ok positif à la marijuana en plus comme ça ça c'est fait donc monsieur je sais qu'il va être embarqué il va être sûrement retenu responsable de l'accident étant donné qu'il a agressé ce monsieur du coup hop on va lui faire un test d'alcoolémie aussi à monsieur ainsi qu'un test de stupéfiant c'est la même chose pour les deux on fait pas de différence entre victime et responsable donc lui il a rien bu on va lui faire le test de stupéfiant j'ai l'impression que dans GTA tout le monde est un petit peu positif au stupéfiant ok lui il est positif à la marijuana aussi donc parfait allez monsieur je vous interpelle donc les gars dans mon véhicule je peux transporter des individus donc je vais tout simplement transporter un des deux lui ce sera un police transport donc le collègue qui est déjà sur place qui va l'embarquer moi je vais emmener celui-ci ok un petit grey pad et on va le mettre dans mon véhicule donc tout simplement derrière le côté passager comme ça il n'y a pas de risque qu'il fasse quoi que ce soit allez installez-vous voilà allez installez-vous voilà montez je vais faire dépanner les deux véhicules puis on va directement se diriger vers le commissariat qu'est-ce que vous en pensez Toast Service Large Flat Bed ok parfait celui-ci Toast Service Large Flat Bed et ben on est bon je vais pouvoir y aller et me rendre disponible ok nickel ok oula le collègue il se fait taper par la dépanneuse ok du coup nous direction le commissariat rapidement comme ça on ne perd pas de temps sur un transport d'individus donc regardez il a quand même la patate le véhicule donc je pense que là si on poursuit les individus même avec un véhicule un minimum sportif on pourra au moins faire le poids je ne dis pas qu'on va réussir à l'attraper mais on va au moins avoir une puissance assez équivalente ok nickel je dépose l'individu parfait to another cop comme ça pas de prise de tête allez allez ok nickel et du coup qu'est-ce que l'on va faire on va aller patrouiller tranquillement on ne va pas se prendre la tête les gars nous on va aller tout simplement et bien sur les routes et dès qu'on a une intervention pour un véhicule drogue quelqu'un qui transporte du stup et bien on s'y rend puis voilà on va on va prendre toutes les interventions qui peuvent potentiellement finir en course poursuite pourquoi il klaxonne mais il est bizarre on va aller par là-bas alors est-ce que je suis disponible ok c'est bon je suis disponible à la radio voilà hé mais lui là il vient de griller le feu rouge lui lui il a fait le feu rouge là ok c'est parti on contrôle le camion elle est sur le bas-côté monsieur ok il me fait un refil obtempéré ok ça part on est sur un refil obtempéré les gars sur un camion de type dépanneuse oula 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 il me fait oula il y a c'est quoi ces lag là les gars ok donc il est clairement dans l'hôpital là le véhicule il est clairement en train d'aller au niveau de la caserne allez on va le faire descendre du véhicule hé descendez du véhicule là descendez du véhicule allez descendez du véhicule tout de suite mettez les mains en évidence et couchez-vous au sol allez couchez-vous au sol immédiatement couchez-vous j'ai dit ok parfait l'individu obtempère donc pour nous c'est nickel hé bah hé qu'est-ce qu'il nous a fait lui c'était quoi ça monsieur allez tu me fais un pas de down the pad s'il te plaît je vais m'occuper de faire la plaque du véhicule faut que j'aille devant pour la plaque ok d'accord lockpick c'est pour crocheter les serrures ok très bien tu me fais un test d'alcoolémie s'il te plaît ok d'accord c'est une attaque d'animal on prend pas l'intervention nous on est spécialisé sur la route ok ensuite tu me fais un stupéfiant s'il te plaît ok donc on a un véhicule de collègues là bas parfait ça ok nickel donc ils sont arrivés assez rapidement mais j'avais j'étais déjà en train d'interpeller l'individu quand ils se sont présentés sur place et ben monsieur est négatif mais bon est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher je veux savoir c'est qui alors un pedo check ok dwayne jesuel est-ce que c'est bien lui ou ça va être le policier dwayne jesuel ok très bien bon bah je pense qu'on est clairement sur sur l'individu hop là bah du coup on va le faire évacuer par un collègue donc c'est eux qui vont s'en charger monsieur est recherché ce qui explique un petit peu tout hop hop tow service ok parfait ok nickel donc pour nous c'est good on va quitter la zone les gars hop là allez on quitte la zone la dépanneuse a pris le véhicule on va aller par là bas ok donc il y a donc deux patrouilles qui sont mobilisées on va aller où on va aller où on va aller par là bas nous et je suis désolé les gars je sais pas du tout pourquoi il y a eu des lags comme ça au moment où j'ai j'ai commencé enfin qu'il est rentré dans l'hôpital je sais pas ce qui s'est passé c'est assez étrange parfois ça se met à laguer comme ça oh là 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 pourquoi ça court là qu'est ce qu'ils font là les deux là ils veulent se battre je pense que là il y a bagarre il y a clairement bagarre on va attendre de voir ça se trouve c'est juste des gens qui jouent je vais préparer mon taser du coup c'est bon j'ai mon taser je peux en cas de bagarre intervenir ah faut pas qu'ils aillent par là bas par contre si je peux ok donc je passe au rouge je suis désolé mais j'ai besoin de délucider tout ça là savoir ce qu'il se passe pourquoi ça court là moi je suis sûr qu'ils veulent se battre ok ok on va oula 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 pourquoi ils courent là les deux là moi j'arrive pas à comprendre bah vous savez quoi j'ai pas l'impression qu'ils veulent se battre oula c'est quoi ce véhicule là oh les gars je vais contrôler ce véhicule là il me parait super super bizarre on va faire le contrôle par là bas qu'est ce qu'il nous fait ok je vais passer devant pour qu'il me suive ok donc les gars c'est vachement bizarre là hop pourquoi il s'est mis comme ça le véhicule il est chelou lui à se mettre comme ça monsieur bonjour police nationale est ce que vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît on va rapidement checker tout ça là comme ça ce sera ce sera plié ok ok très bien bon allez il n'y a rien à signaler c'est un avertissement enfin c'est un contrôle le contrôle est fini oula il me touche ou pas non c'est bon oh la la mais il roule comme un timbre par contre c'est pas possible ils sont où nos deux coureurs là ils sont partis par là mais où est-ce qu'ils sont allés je n'en sais rien ils ont dû finir de courir il y a bien un moment où il s'arrête je pense stolen véhicule tracker oh ça c'est pour nous ça c'est pour nous les gars cette intervention là un véhicule volé avec un traceur a été repéré du coup on va essayer de s'en approcher ok c'est par là bas en fait il faut que je me fie au radar en haut à gauche ah vous savez quoi ah merde oula 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 regardez ça rebug il y a de nouveau des gros lags donc qui est-ce qui fait ça je n'en sais rien ok le véhicule il serait par là est-ce que ce serait pas lui là ok d'accord ok donc je pense que est-ce que quand je bouge je m'en éloigne ok donc je pense que le véhicule est directement dans le oh mince j'ai cassé mon carreau est dans le là là sur la gauche il doit être là dedans et bien je suis à 100% sauf que je ne vois aucun véhicule ok très bien c'est bon oh oui je peux pas le louper celui là on fait un contrôle ok je vais demander de s'arrêter ok ok ça part en courant ça part en courant ok ok parfait là c'est bloqué j'ai deux patrouilles qui arrivent allez allez prends ton taser là arrête d'appeler des unités et on bouge plus ok c'est tasé allez relevez vous relevez vous oh punaise j'ai l'autre qui se barre là j'ai l'autre qui se barre ok couchez vous couchez vous au sol couchez vous au sol ok couchez vous au sol couchez vous au sol tout de suite là allez on se couche couchez vous ok j'ai les deux qui sont interpellés j'ai les deux qui sont interpellés allez j'en mets l'autre un et je mets l'autre au sol immédiatement oh là c'est la première fois que je fais face à cette situation non c'est pas la première fois mais c'est assez dur de gérer il y a de ça au moins un mois j'aurais sûrement paniqué et j'aurais peut-être tiré mais là c'est vrai que j'ai réussi à gérer pas mal allez couchez vous allez couchez vous au sol tout doucement ne faites aucun geste brusque ok parfait j'interpelle le suspect ok c'est interpellé les gars parfait ok je vais voir là bas s'il y a des unités qui sont arrivées ok j'ai une brigade qui vient de se présenter enfin pas une brigade mais une patrouille le véhicule salut viens ils sont là bas ok donc j'ai mis deux individus menottés ici on va tout simplement les mettre face au mur chacun on va les mettre le long du mur puis on va procéder au contrôle qu'est-ce que vous en pensez oh là oh là je sais pas du tout pourquoi il y a des petits bugs comme ça sûrement un plugin du coup toi tu me fais celui-ci on va en faire un chacun comme ça on va gagner du temps allez pas de donnes de pètes sur chacun d'entre eux moi je fais lui lui il fait l'autre ok parfait donc l'autre cutter screwdriver cell phone ok très bien pas de permis de port d'armes lui il a du PCP très bien ok pas de permis de port d'armes du coup ça ah mince j'ai refait un pas de donnes de pètes ah mince mince je voulais faire un test d'alcoolémie oui donc on retrouve la même chose retaliseur test allez retournez-vous monsieur ah oui faut pas que je bouge faut que j'évite d'aller voir l'autre si jamais je veux faire un test d'alcoolémie à celui-ci donc il a essayé de prendre la fuite mais le problème c'est qu'il était un petit peu dans une mauvaise posture étant donné que il a failli se eh ben avoir un accident avec moi il voulait se barrer mais il pouvait pas parce que là c'est un cul-de-sac si je me trompe pas attendez ok négative il abu mais il est dans la limite légale voilà il était dans tous les cas il était condamné à rester avec moi hop parfait 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 allez police transport ah du coup tu m'as annulé dans mon truc avec l'autre d'accord ok ok bah il ah mince d'accord ça m'a fait bugger je peux plus avoir accès à celui-là bon bah je vais faire venir un autre police transport pour lui et c'est parfait parce qu'il y a eu un bug et du coup je ne peux plus me charger de lui parce qu'en fait vu que j'ai interrompu l'autre collègue dans son truc bah ça m'a un petit peu bloqué ok parfait je vais sortir ma voiture par contre hop ma belle voiture ma belle Honda Civic salut donc t'as un individu derrière à aller récupérer hop là ok nickel on a la dépanneuse qui est présente bon on va laisser tout ça aux collègues je pense que ça sert à rien qu'on reste sur place pour nous c'est bon ok ah une dispute de couple attention à la dépanneuse il y a une dispute de couple on va laisser ça aux à police de secours nous on retourne en patrouille petit collègue on dit toujours un petit coucou pour les collègues autre poursuite au tanker ok très bien les gars on va poursuivre un camion ok ça part on a déjà des collègues qui sont présents ok très bien c'est un camion et une citerne un camion citerne ok donc ça va être chaud oh là ça m'a fait sursauter le le truc là ok du coup il part en direction de Sandy Shore attention à la déneigeuse oh punaise je cartonne un petit peu là euh du coup du coup attendez arrêtez vous je vais faire venir un hélicoptère local air support et je vais surtout faire installer des airs étant donné que c'est une route toute droite après en espérant qu'ils les installent pas n'importe où ok nickel donc là ils ont un tas la gendarmerie a disposé des airs les gars ok parfait les airs sont fonctionnés les airs sont fonctionnés le véhicule est immobilisé le véhicule est immobilisé sortez du véhicule gendarmerie nationale police nationale pardon sortez du véhicule et mettez les mains en évidence mettez les mains en évidence ok les gars on interpelle on va passer les menottes ok parfait l'individu est menotté l'individu est menotté même pas besoin de faire un barrage juste les airs seront suffis à interpeller l'individu on a encore un individu à l'intérieur ou pas ok euh pourquoi ça nous fait ça pourquoi la poursuite n'est pas cherchée n'est pas finie je vais faire un truc c'est fouiller le véhicule tout de suite ok on a rien de suspect dans le moteur pourquoi il vise est-ce qu'on a euh ok est-ce qu'on a quelque chose je vais tout de suite request out service large tow truck ok parfait je vais mon véhicule sur le côté pour pas que les déponnaisses viennent l'abîmer lui un pas de donne de pète puis je le fais évacuer par des collègues puis nous on va retourner sur le santos ok nickel donc ça c'est good ok d'accord donc lui c'est clairement un mec il a beaucoup de choses à se reprocher un police transport et puis c'est good pour nous et puis fin de poursuite pour nous c'est parfait suspect à préhender enfin ça met zéro mais on en a arrêté je pense qu'il avait pas dû être pris en compte ok donc il embarque c'est parfait et puis pour nous c'est good on est indisponible du coup pour le moment étant donné qu'on est secteur gendarmerie nationale on se remettra disponible quand on sera revenu dans notre juridiction les gars donc c'est national hop je double je suis désolé ok je me remets dispo parce qu'on est sur notre secteur enfin on double tranquillement non ça c'est pas pour nous ça c'est pour la police ou la gendarmerie de l'aéroport non domestique violence c'est pas pour nous non plus toujours mon point rouge sur la map oh c'est sur l'intervention shoot fired oh ça c'est pour nous par contre des coups de feu là en plus j'ai même pas encore tiré depuis le début de la vidéo là oh là ils tirent dans une station essence ils sont sérieux ok il est sérieux lui arrêtez ok c'est bon interpellé individu neutralisé je vais venir les sapeurs-pompiers ok j'ai les pompiers qui arrivent bah du coup la caserne elle est au bout de la rue donc ils arriveront rapidement ok les pompiers ils sont déjà là du coup je vais chercher le corps pour avoir ici pour oula je bug là pour tenter d'avoir une pièce d'identité les gars le SAV il a quelques difficultés à se présenter apparemment je sais pas s'il trouve pas l'entrée ou quoi que ce soit mais il y a un problème pour eux apparemment ça va pas ah bah si c'est bon ils sont là ok oula les pompiers de Paris dans un véhicule de Seine et Marne ok vous allez rapidement comprendre pourquoi les gars il y a ça ok donc ils vont prendre en charge salut 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 oula oui donc j'ai tapé avec le véhicule plus une balle dans la tête c'est compréhensible du coup qu'est-ce que ça va donner notre individu là alors il est pas mort les gars notre individu est vivant est-ce que je peux faire un peu de check ok Esteban Alvarez allez il va monter dans le VSAV le Esteban là ok bon bah nickel merci les gars donc les pompiers emmènent Esteban Alvarez au CH et nous on va les suivre ouais c'était bien lui oh là attention hop là on fait un demi-tour tranquillement puis on va attendre les pompiers sur la route là-bas qu'est-ce qu'ils font ok ils arrivent pas à faire leur demi-tour ou quoi il a eu le permis dans un paquet de choc-à-pique le mec ah oui oula oula bah moi aussi apparemment oula 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 du calme bon bon bah on va les laisser tranquille ah ouais c'est compliqué pour lui oula c'est bon je crois qu'il a trouvé la marche arrière ok ils nous suivent on va les escorter comme on peut allez direction le centre hospitalier les gars et bah apparemment ils ont ah bah oui je suis con l'hôpital est juste là bah oui et bah je suis débile moi moi j'allais partir sur l'autre CH ok bon bah du coup l'escorte n'aura pas duré extrêmement longtemps bah c'est parfait hop là nous on quitte et on se remet dispo mais du coup les gars pour nous c'est déjà la fin de cette vidéo du coup j'espère que celle-ci vous aura plu on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube c'était Drixiz et ciao bye bye